Dans la famille Maïga, ici au quartier de la Côte, l'air n'est pas à la résistance. Le petit Moussa Maïga, âgé seulement de 3 ans, est porté disparu depuis près de 10 jours. Les recherches pour le retrouver dans le quartier n'ont rien donné. Le mercredi matin, mon fils est parti jouer avec le fils d'une voisine. Quelques temps après, sa maman est allée le chercher, mais il n'a pas voulu revenir à la maison. Il y a une vieille femme âgée de plus de 70 ans chez nos voisins qui a dit à ma femme de laisser le petit jouer avec ses amis, qu'il a l'habitude même d'aller là-bas. Ma femme est revenue donc à la maison. À 10h, moi, je suis venu manger. J'ai demandé à ma femme où se trouvait le petit. Elle a dit qu'il est parti chez nos voisins. Je lui ai dit d'aller le chercher et entretenir, moi, je suis retourné au travail. 30 minutes après, elle m'a appelé pour me dire que le petit est introuvable. Et depuis l'heure jusqu'ici, on n'a pas de ces nouvelles. Donc, au-delà, si on n'a pas de ces nouvelles, on n'a pas de ces nouvelles, on n'a pas de ces nouvelles. On n'a pas de ces nouvelles, on n'a pas de ces nouvelles, on n'a pas de ces nouvelles. Kadiatou Traoré, la mère de l'enfant, fait savoir qu'au cours de ses recherches, elle a retrouvé la paire de saussure de son enfant chez les voisins. Mais dans cette famille, on soutient que le petit est retourné chez lui. Lorsque je suis parti, j'ai trouvé que le petit n'était pas sur les lieux. La vieille femme aussi qui m'a demandé de le laisser dormir. Les gens qui étaient sur place m'ont dit que mon fils était là tout à l'heure. On lui a cherché partout, on ne l'a pas retrouvé. Je suis même parti sur d'autres voisins pour voir s'il n'était pas là-bas. C'est étant là-bas même que quelqu'un m'a dit d'aller voir dans la maison de mes voisins. Lorsque je suis allé, je me suis limité au salon. C'est là où j'ai trouvé la paire de saussure de mon fils. Et entre-temps, la vieille femme s'est réveillée et elle m'a fait savoir que le petit était à son côté, mais qu'elle ne sait pas où il est parti. La vieille femme âgée de plus de 70 ans, soupçonnée par la famille Maïga d'être impliquée dans la disparition du petit Moussa, a donné sa version des faits. Lorsque le petit est venu ici, je lui ai donné de quoi manger. Quand il a fini de manger, il a grimpé sur une table. Après, sa maman est venue le chercher, mais il ne voulait pas partir. Je lui ai demandé de laisser le petit jouer avec ses amis, qu'il allait repartir après. D'habitude, le petit vient ici et retourne chez lui sans problème et seul. C'est tout ce que je sais. Dans le quartier, les gens sont mobilisés pour retrouver le petit Moussa Maïga. Sa mère est inconsolable. Pour l'instant, la famille n'a pas encore saisi les autorités compétentes. Elle se contente de déposer des communiqués radio dans les médias.